Hors-champ Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous Hors-champ ce soir en compagnie de Antonio Lobo Antunes Très bien Pas trop écorché à la portugaise Non, vous avez très bien dit C'est Antonio Lobo Antunes Non, pas vraiment On mange les lettres, on mange les syllabes entières en portugais Au contraire de l'espagnol Alors vous êtes l'auteur portugais le plus lu au monde Et pourtant vous n'aimez pas qu'on vous qualifie D'écrivain portugais Bien sûr Parce que vous êtes un écrivain tout court Oui, peut-être parce que Je crois que ça a à voir avec mes origines Tellement mélangées, n'est-ce pas Donc Et j'ai appris avec ma famille Et mes parents, surtout mon père Qu'il n'y a pas d'écrivain portugais Ou français ou anglais Je viens de lire ici La merveilleuse tradition de Nerval De Goethe Fête à 21 ans C'est une chose incroyable Avec de superbes illustrations de la croix Donc mon pays, c'est mon pays, c'est le pays Ça m'a toujours Je crois que Une des bonnes choses de la littérature Et de l'art en général C'est l'absence de chauvinisme N'est-ce pas La qualification très française Littérature étrangère Ça m'a toujours étonné Vous vous souvenez quand Quand l'Argentine a gagné à la Hollande Au championnat de foot On a dit à Borges Vous voyez, on a gagné à la Hollande Elle a répondu furieux Je ne veux pas gagner à Erasme Un écrivain pardonné Pour moi, je l'aime ou je ne l'aime pas Il est bon ou il n'est pas bon Et puis les problèmes fondamentaux C'est toujours les mêmes Vous savez, j'ai Mon père, il était fils d'un brésilien D'une allemande Ma mère est portugaise Et donc il y avait des gens Toutes les couleurs J'ai des nouveaux américains Des nièces allemandes, etc. Donc c'est très curieux Et vous grattez un peu avec l'ongle Petit pianiste Des différences de langues, etc. Et c'est les mêmes gens Sinon, vous ne seriez pas tellement émus Avec Tchékov, par exemple Edouard Glissant avait inventé Un concept C'était le tout-monde On peut dire à Antonio Lobantounech Que vous êtes un écrivain du tout-monde Ça, je ne sais pas même Plusieurs langues Plusieurs registres littéraires Plusieurs lieux géographiques Je crois que c'est plus de 80 langues Mais ça ne veut rien dire Vous savez, le fait d'être traduit Peut-être que ça n'a rien à voir Avec votre qualité en tant qu'écrivain Il y a beaucoup d'autres facteurs qui comptent Il y a la chance Il y a des mouvements de mode, etc. Donc, il faut toujours se méfier de ça Il me semble Vous n'avez pas toujours été connue D'ailleurs, il y a eu de longues périodes Où il y avait un cercle d'initiés Qui vous lisaient à chaque parution Chez Christian Bourgois Parce qu'on attendait vos livres Et puis, petit à petit Il y a eu une sorte d'explosion Comme si, effectivement Votre littérature reflétait Les échos du monde Et les chaos du monde Je ne sais pas Vous savez, au début J'ai été rejeté partout Au Portugal Les livres ont été présentés A plusieurs maisons d'édition Aucune maison ne me voulait Aucune Puis, finalement Je suis sorti dans une toute petite maison Je fais la même chose pour les autres pays Pour l'Espagne Pour la France Pour l'Italie C'est très étrange ça Puis, c'était Anne-Marie Métaillé Je crois que la première a publié un livre Puis, un deuxième est sorti À cette époque-là Amado, l'écrivain brésilien Vivait ici, au quatrième À Paris Et on était très amis C'était avec mon père Elle était plus âgée que mon père Et quand le deuxième livre sortit Je crois que c'était Aucune Non, pas Aucune Je ne me souviens pas En tout cas, le premier C'était Bonsoir, les choses d'ici-bas Le second Non, c'était El Fado Je ne sais pas où ça s'est sorti Ah, le tout premier C'était El Fado Ah ben Michel, je crois Enfin, bref Il y a combien de livres maintenant ? Que j'ai écrits, moi Oui Une vingtaine, à peu près Oh, beaucoup plus Non, pas beaucoup Il y a des trucs Avec ces petites chroniques Qui sortent dans un journal Mais des livres Une vingtaine Peut-être vingt-et-un Je ne sais pas Vous avez commencé tardivement À écrire Peut-être pas à écrire Mais en tout cas À vouloir publier Ce que vous écriviez Non, j'ai commencé à écrire très tôt Mais Mais ce n'était pas encore cela Ça m'a pris beaucoup de temps Pour trouver la voie Qui m'intéressait Trouver Ma propre voix La prose des autres Ce que vous écrivez Entrait toujours dans mon travail Je n'ai jamais pensé De ma vie Faire une carrière Littéraire Et de vivre des livres Ben, vous êtes médecin psychiatre Oui, parce que En revenant de la guerre Il fallait choisir une spécialité Moi, là, je voulais faire la chirurgie J'aime le ballet Des salles d'opération J'aime la La sensation D'être immédiatement utile Mais la chirurgie C'était très compétitif Donc je pensais Quelle spécialité Je vais faire J'ai pensé La dermatologie Puis c'est laid Il y a aussi Un côté superficiel De 2 mm Et puis ça m'est passé Par la tête Que la psychiatrie Avaient quelque chose A voir avec Ce que je voulais faire Donc j'ai choisi La psychiatrie Comme ça Mais Puis dès que j'ai pu J'ai abandonné cela Ça a duré quelques années Seulement Vous pensez Que vous avez été Un bon psychiatre ? Je crois que j'étais Un médecin honnête C'était tout C'était tout Quand ma tête C'était toujours ailleurs Et puis Ça m'endignait un peu Vous savez Parce que Qu'est-ce que la normalité ? Ça m'a toujours Et en plus La normalité C'est une chose Tellement flottante Par exemple Dans les périodes Révolutionnaires Ça se relaxe C'est comme Pinel Cassal Et après la révolution Au Portugal Aussi oui Mais quand j'étais en Afrique Par exemple Ce qu'on appelle Les schizophrénies Qui étaient comme Très respectées Parce que les gens Croyaient qu'il était Dans un rapport direct Avec les dieux Avec un au-delà quelconque Et vous vous souvenez Que l'épilepsie Était appelée Par les romans La maladie sacrée Et Jules César Était Épileptique Mahomet Etc Et en longue lignée De la maladie sacrée Qui n'était pas du tout Considérée comme une maladie Elle était considérée Comme une supériorité de l'âme Et une capacité De communiquer avec Et je me demande toujours Parce qu'au fond Écrire C'est un délire Structuré Et d'ordinaire Un délire C'est un Un édifice logique Construit Construit À partir D'une première Prémisse erronée Par exemple Je suis le roi de France Et à partir de là Tout est logique C'est un peu la même chose Avec le livre parfois Mais quand on vous lit Antonio Lobantunech Effectivement On est saisi À la fois Par L'inventivité De votre langue Mais aussi Par L'univers Imaginaire À laquelle vous conviez Et par Quelquefois L'absence De logique Et je me suis souvent Demandée En lisant vos textes Si la fréquentation Des asiles Ne vous avait pas Aidé À la conception De votre inventivité Dans l'écriture Je crois Parce que Il y a des nex affectifs Non des nex logiques Des nex inconscients Quand vous regardez Par exemple Huit et demi Et c'est un film Que j'aime beaucoup D'ailleurs Apparemment Ça c'est une chose Tellement anarchique Et pourtant C'est des nex affectifs Des nex inconscients Peut-être que cet homme-là Avait l'inconscient Plus près du conscient Pour parler en termes Freudien Auquel je n'accorde Plus beaucoup d'importance Mais il y a quelque chose Par exemple là Au début Je commençais avec Des plans Très détaillés Tout cela Puis j'ai compris Que le livre Il me faisait Ce qu'il voulait Donc là maintenant Je commence sans rien Comme j'ai de plus en plus Peur d'écrire Ce que je fais C'est de me fixer Une date Je vais commencer Ce livre-là par exemple Que je travaille maintenant Je vais commencer Le 16 février Absolument aléatoire Pour m'obliger à écrire Parce que j'ai peur J'ai peur de décevoir Les gens Qui ont eu au moi Une fois Que je n'ai pas Toujours partagé Et j'ai peur De faire un mauvais livre Qu'est-ce qu'un Mauvais livre Pour moi C'est un livre Où je n'ai pas réussi A mettre Ce que je voulais Mais quand même Ça arrive toujours Quand vous Après avoir fini un livre Pendant un mois Vous êtes content Et puis vous commencez à voir Que vous auriez pu Vous avez pardonné mes fautes Français Non C'est très bien Vous auriez pu C'est ma quatrième langue Donc C'est la mauvaise Mais comment est-ce que je Je me suis perdu Vous disiez Et ça c'est souvent Dans vos livres Et notamment Dans vos chroniques Que vous étiez Content pendant un mois Mais ce qui apparaît Quand on lit Vos textes Sur votre propre écriture Antonio Lobo Antunes C'est que vous n'êtes jamais Content de vous De vous-même Peut-être le contentement Dure à peine un mois Et que plus vous avancez Plus vous êtes reconnu Internationalement Et bien plus vous êtes Angoissé Par l'écriture Je ne sais pas Si c'est de l'angoisse J'ai très peur De ne plus écrire Entre les livres C'est très compliqué Là quand je travaille C'est plus facile Parce que le livre Il est là Il sort Mais Vous ne savez jamais Si vous allez écrire Encore un livre Moi je ne sais jamais Il y a des gens Qui ont deux ou trois livres Dans la tête Et des gens Qui écrivaient Deux ou trois livres A la fois Moi je suis incapable De ça Je n'ai que celui-là Et quand c'est fini Là je n'ai rien Donc je reste vide J'ai comme l'impression Que je me suis bâti De l'enfance Pour ne faire que ça Je suis complètement inutile Je ne sais pas cuisiner Je n'ai pas de portable Je n'ai pas de carte rédite Je n'ai rien Je porte l'argent Dans les poches Comme le gitain Je ne sais pas Si la littérature Peut être utile Pour moi Victor Hugo Elle était très utile Je ne sais pas Si je vous ai raconté ça Quand on était À la guerre On a eu Beaucoup Beaucoup De baisses Sans son compte Sur 600 hommes Et on était Toujours bombardés Vers 11h du soir Car en Afrique Il est toujours Jour à 6h Il est toujours Nuit à 6h Donc c'était en Angola Pendant la guerre d'Angola Et donc on dînait À 5h Parce qu'il y avait Encore de la lumière Et puis il restait là En attendant Que ça commence Et un jour Le capitaine Melo Antunes Qui a été l'idéologue De la révolution Est apparu Avec la légende des siècles Et nous parlions Très mal français Donc après le dîner On lisait à haute voix La légende des siècles Un lieutenant On lisait Pendant un quart d'heure Puis une autre Puis une autre Puis une autre Et c'était C'était incroyable Soudain dans cette Misère C'était horrible Tout cela Il y avait Une humanité La beauté Tout cela Je crois que ça Ça m'a sauvé Des consultations De stress post-traumatique Et tout cela Dans des dizaines Milliers de gens Et je ne pensais pas Avant Que la poésie Pouvait avoir Une utilité Immédiate Nous allons entendre La voix d'Ernesto Melo Antunesch Votre ami C'était donc L'un des principaux Idéologues De la révolution Des œillets C'était votre capitaine En Angola Mais c'est devenu L'un de vos plus proches Amis Dans une archive De France Inter Le 5 décembre 1980 Ça va m'amouvoir Évidemment que ce processus Politique Que nous appelons La révolution Du 25 avril Et tout le processus Très complexe Qui est S'est suivi À partir Du 25 avril Pendant ces six années S'ont été marqués Par des eaux Et des bas Par Ça a été Un développement Sinueux Un développement Très contradictoire Parfois Mais Je pense Qu' À la fin Nous pouvons dire Qu'il y a des choses Que nous pouvons considérer Des acquis fondamentaux Par exemple Et pour commencer Je considère Que la décolonisation A été Un acquis Fondamental Qui nous honore Qui honore La révolution portugaise Qui honore Le régime Sorti Du 25 avril Ensuite On est Établi Une démocratie politique C'est-à-dire La L'existence D'un régime Dans lequel Les droits Et les libertés Fondamentales De l'homme Sont effectivement Respectés Sont constitutionnellement Acquis Et sont Dans la pratique Même s'il y a Des problèmes Ponctuels Encore À résoudre Mais sont Dans la pratique Respectés Les droits Et les libertés Fondamentales C'est un autre acquis De la révolution Je dirais Qu'ensuite Du point de vue De l'organisation De la société Du point de vue Économique Et social Il y a eu Aussi Des grandes conquêtes Je dis Que Ces conquêtes Ne sont pas Toujours N'ont pas été Toujours Respectées D'un côté D'autre côté Ces conquêtes N'ont pas Toujours Fonctionné Bien Mais il y a Effectivement Une tendance Il y a eu Une tendance Pour une transformation De la structure De la société Au Portugal Qui va Dans le sens D'une plus grande justice D'une organisation Plus parfaite De la société Du point de vue Économique Et social 1er mars 1971 Mon doux trésor Je continue T'aimais toujours plus Très bouleversant Qui s'intitule L'être de la guerre Cette guerre Que vous avez faite En Angola Avec justement Ernesto Melo Antunes Quand vous étiez Au coeur de la forêt Et que vous entendiez Votre épouse Votre épouse Qui finalement Est venue Avec votre petite fille Mais à partir du moment Où Elles sont arrivées Et bien L'angoisse Vous a étreint Parce que vous aviez peur De tout s'y passer Dans cette histoire De la guerre en Angola Bon Elle J'ai jamais lu Ce lettre là Elle est morte Il y a 12 ans D'un concert Et Et c'est ces filles Qui ont Découvert les lettres Je leur ai demandé Pourquoi vous voulez Publier ça Je ne voulais pas Qu'elles publier J'ai jamais lu ça Elles ont répondu Pour que tous Ces gonzesses là Savent Que toi T'as aimé maman C'est drôle Mais c'était bouleversant D'écouter Ernesto Avec son action portugais On n'a jamais parlé De la guerre Après Seulement Il est mort A 60 Il avait 36 ans A l'époque Quand on était à la guerre Pour moi Il était très vieux Il est mort A 65 Ou quelque chose Comme ça D'un concert Et c'est seulement Parce que Quand nous étions attaqués T'étais Entre les abris Avec une lampe Comme ça Il a fait un très long silence Puis il m'a dit Tu sais Tu sais Parfois J'avais envie de mourir Je me souviens Donc Il était un communiste Il était un communiste Et c'était simplement Un homme honnête Et courageux Et qui Il détestait la guerre Il détestait la cruauté Le racisme Etc Pour moi C'était bien Avec Tout mon sang juif Ça c'était bien Parce que Pendant la dictature Les juifs Continuaient d'être Poursuivés On faisait La circoncision On se crée On se crée Donc Son absence De préjugés Et sa capacité C'était un homme Exceptionnel Quand vous êtes revenu Vous d'Angola Antonio Lobantunech Et que vous avez repris Votre travail de psychiatre Il s'est passé Aussi un moment Sur lequel Vous vous interrogez Dans vos livres Où C'était la révolution Partout Y compris dans les mœurs Vous aimiez votre femme Et cependant Vous vous êtes séparé d'elle Et Après sa mort Vous racontez aussi Dans vos livres Que vous avez eu besoin De revenir Dans l'asile Où vous aviez travaillé Comme si vous aviez besoin De cette protection là Et peut-être De ce retour A ce passé là Est-ce que Vous expliquez Cette Cette espèce De va-et-vient A la fois dans la mémoire Et dans cette espèce De grotte d'écriture Qui était Votre lieu D'exercice De la médecine Et finalement Peut-être Votre protection Je crois que Je n'ai jamais parlé De cela Mais elle Je suis revenu Quand Une de mes filles M'a dit Qu'elle allait mourir Je suis revenu A la maison Et Elle sentait En pleine santé C'est drôle Le cancer Elle sentait En pleine santé Mais comme elle était Secrétaire générale De la PT Et la télécom Elle devait faire Un examen médical Pour l'assurance Et le médecin Lui a dit Vous avez trois mains A vivre Un cancer au rein Avec des métastases Partout Poumons Foie Etc Elle avait absolument Aucun symptôme Et là Je suis revenu Mais Pendant son agonie J'écrivais un livre Je suppose Que les publicistes Ils n'entrent pas si vite Dans cette nuit noire Mais je n'ai jamais Parlé de cela Dans le livre Bien sûr Parce qu'on n'écrit pas Ce qu'on veut C'est ce qu'on peut C'est le livre qui décide Là maintenant Là ce que je fais Là maintenant C'est un vrai miracle Ça ne m'est jamais arrivé Car d'ordinaire Je suis très long Deux chapitres par mois C'est déjà pas mal Et ce livre Il va tellement vite Ça coule Parce que C'est pas si ça vous est arrivé Quand vous êtes Entre le sommeil Et la vigile À un certain moment Vous sentez que vous découvrez Tous les secrets du monde Et que c'est tellement simple Et donc vous voulez Remonter à la surface Et apporter cela avec vous Et quand on commence A remonter On commence à tout perdre Et quand on dit À la surface On n'a plus rien C'est fini On n'a rien Donc j'ai pensé Comment est-ce que je vais pouvoir Arriver À avoir un état comme cela Et écrire en même temps Et puis j'ai pensé Peut-être par la fatigue Car quand vous êtes fatigué Après deux, trois heures Quatre heures d'écriture Ça commence à couler Votre police politique antérieure Se relaxe un peu La police syntaxique aussi Parce qu'il faut dire Que vous êtes un écrivain Qui a inventé à chaque livre Une nouvelle langue Comme une sorte de chant Mais ça c'est la seule chose importante C'est le travail avec les mots L'entrigue ne vaut rien L'entrigue ça sert À attirer le lecteur À la Comme aurait dit Conrad À la profondeur des symboles Conrad par exemple Se considérait Comme un écrivain symboliste Par exemple Dans tous ses livres Mais le plus connu Le corps des ténèbres À cause du film Etc Ça Il disait ça Très clairement Dans ses lettres Ça c'est L'hameçon Que je donne Au lecteur Pour qu'il morde Au fond Écrire c'est comment écrire Et vous tentez D'inventer De réinventer Un langage Et le problème C'est que ça C'est difficile à traduire Et pour les traductions françaises On a tellement changé De traducteur Je suis content Avec le dernier Traducteur Dominique Nedlec Qui a traduit Le dernier livre Qui a paru ici Je ne me souviens pas lequel Je crois que c'est Mon nom est Légion Parce Il est beaucoup plus facile D'écrire en portugais Qu'en français Il me semble Il me semble Il n'y a pas d'écrivain français Contemporain Dans les maisons d'édition Je suis Il n'y en a pas Aucun Aucun Je me demande pourquoi Il y a des Irlandais Steiner Qui est devenu un ami George Steiner Steiner En Amérique du Sud En Europe Il y en a très peu Très très peu Ce qu'on appelle Europe Je ne sais pas trop bien Ce que c'est que cela Mais il y en a très très peu Si vous pouvez me dire Cinq très bons écrivains vivants C'est déjà beaucoup Il n'y en a pas C'est fini l'âge d'or du roman Où il y avait 30 chaînes En même temps En Russie En France En Angleterre En Allemagne Aux Etats-Unis Partout Ça c'est fini Il n'y en a pas Il y en aura Je ne sais pas Aux Etats-Unis Il y en a un ou deux Que j'aime bien J'aime bien J'aime beaucoup Cormac McCarthy par exemple J'aime beaucoup Je n'aime pas du tout Philip Roth Des choses comme ça Mais j'aime beaucoup Cormac McCarthy Le drame des écrivains Américains contemporains C'est Nabokov Qui était le père de Solvello Qui à son tour Était le père de Ptay Philippe Roth Toute cette génération Et ça agace Ça m'agace Vous êtes une génération Sans père finalement Laurent Tunes Vous êtes une génération D'écrivains Sans père Oui Heureusement Heureusement Sartre il a très bien Très bien parlé Sur l'Evatar Quand même Il y a une chose Qui m'agace C'est Nabokov C'est quand Et ça se passe avec Les écrivains français Vous êtes en train De les lire Contemporains Ils sont en train De vous dire tout le temps Regarde comme je suis intelligent Regarde comme je suis intelligent Regarde comme je fais ça Regarde cette métaphore C'est très curieux ça Et Nabokov Et Nabokov a passé ça A vélo Qui a passé ça Aux autres Mais avec un univers Bon il y avait William Geddes Que j'aimais beaucoup Et que Steiner Qui au délire Aux délire à l'absence de logique Aux délire à l'absence de logique A la déréglementation Des sens Vous nous conviez A chaque fois A une espèce de Comme ça De suspension Du temps Il faut suivre Vos rythmes Vos lignes mélodiques Et nous avons choisi pour vous Une archive extrêmement rare C'est Guillaume Apollinaire Qui va lire son poème Le Pont Mirabeau Nous allons l'écouter Là vous avez trouvé Un point qui me semble important C'est là Et qui est très difficile à traduire Par exemple Pouchkine Il reste impénétrable La traduction Complètement impénétrable Moi j'ai appris le russe Pour les lire Je lis encore très mal Parce que je lisais en anglais Des anglais Des bons traducteurs Et je connaissais Une pianiste russe Tania Chaud Qui était une disciple D'Ajkanazi Et elle me disait Dans lequel langue L'anglais à Toulouse En anglais En français Ah J'avais vu en russe La langue russe C'est magnifique Et en fait Il y a tellement de choses Qui se perdent Par exemple La mort d'Ivan Illich Pour moi C'est un chef d'oeuvre Ou la sonata kroyot Ça ne peut pas Pour nous parler C'est un chef d'oeuvre Ça perd tellement Dans les traditions Tout le travail Avec les mots Et Quand vous voyez Un manuscrit Par exemple Tchèkhov Tchèkhov Comme ils disent Il n'y a pas une ligne Qui soit retirée Écrire Écrire Etc Il avait un sens Du métier Qui vient d'Horras D'ailleurs Déjà le latin Un vest-là Quand on aura Se dit Un écrivain Doit travailler 10 heures par jour Deux pour écrire Oui pour corriger Il y a même Parfait Et là maintenant Les maisons d'édition Reçoivent des livres De jeunes gens Parfois des adolescents Et si vous leur dites Il faut que vous travaillez Là-dessus Le jour suivant C'est déjà fait Et donc Ce qu'ils veulent Moi je reçois Beaucoup de manuscrits C'est que je le dise Lundi Qu'ils sont très bons Qu'ils soient publiés Le mercredi Que le mardi Ils soient traduits partout Et qu'ils soient fameux Et reconnus Par le monde entier Et qu'ils aient le Nobel Le dimanche Je crois que les prix Sont de plus en plus Dévalorisés Alors vous voulez pas Qu'on écoute Guillaume Apollinaire Apollinaire j'adore Où le pont Mirabeau Coule la scène Et nos amours Faut-il Qu'ils m'en souviennent La joie Venait toujours Après la peine Vienne la nuit Sonne l'heure Les jours S'en vont De demain Les mains dans les mains Restons face à face S'enduit que sous le fond De nos bras Pâques Les éternels regards L'on Vienne la nuit Vienne la nuit Ni des amours La prose du transsibérien Limiter de l'avenir Limiter de l'avenir A propos de ça C'est extraordinaire A la fin Tu es l'ast Ce monde ancien Berger Roto-Refel Le troupeau Des pombelles Ce matin Je savais presque Quand j'avais 12 ans J'avais un oncle Frère de ma mère Puisque tu veux être Écrivain Il m'a abonné Aux nouvelles littéraires Je ne sais pas Si ça existe encore Les nouvelles littéraires Et dans le premier numéro Venaient des Pâques À New York Et j'étais complètement Mon Dieu Ce qu'on peut faire Avec les mots Ce qu'on peut faire Avec les mots Et auprès de cela Je pensais Jamais je ne ferais rien Qui vaille Parce qu'à côté de cela Je ne veux rien Eh bien écoutez Nous avons retrouvé Pour vous La voix De Blaise Sandrars Qui va Nous expliquer Dans quelles circonstances Il a écrit son poème Pâques à New York C'est une archive Du 11 octobre 1957 La voix de Blaise Sandrars J'ai écrit des poèmes Comme tout le monde Mais je n'en ai jamais Tiré parti Petit à petit J'ai foutu tout ça En l'air Et mon premier poème C'est les Pâques à New York Ils datent de New York A 15 ans J'étais dans le train Je partais pour Pour l'Ouest C'est-à-dire pour l'Est Ce qui m'amenait A Moscou Et au bout de 21 jours A Pékin Où j'ai trouvé Un emploi Une espèce de soutier Dans l'hôtel Des wagon-lits de Pékin Dont était l'inauguration Et j'allumais Et j'allumais tous les matins Le calorifère Avec des vieux exemplaires De Mercure de France Que je lisais Avant de les fiches au feu Puis j'ai continué J'étais à New York J'étais à New York Où je crevais la faim Et un jour C'était le dimanche de Pâques Une église presbytérienne Avait affiché Entre les deux tours Que le soir Il donnerait Une séance de musique ancienne Et entrée gratuite Je me suis précipité Comme ça faisait très longtemps Que je n'avais pas entendu De la musique sérieuse Et il donnait La création du monde De Hayden Des jeunes filles De la société Des milliardaires Des familles des 400 Jouant des instruments anciens Je me suis installé là J'ai écouté ça Mais malheureusement Il y avait un gaillard Qui était L'évêque De cette église Qui toutes les 5 minutes Bondissait Arrêtait tout Et disait A son brave public Voilà mes enfants C'est très bien De venir à l'église Quand il y a de la belle musique Mais enfin Que cela Ne vous empêche pas De venir dimanche prochain Par exemple Et puis hop Allez-y La musique reprenait Au bout de 2 minutes Elle s'est arrêtée de nouveau On disait Vous venez pour la musique Et non pas pour le bon Dieu Mais ses premières mesures C'est le thème du feu C'est le thème de la création Des triolets Etc J'ai voulu m'en aller Je ne pouvais pas m'en aller Parce que j'avais Un autre curé Qui montait la gare Dans ma porte Pour m'entretenir Et j'ai dû faire violence Pour sortir de l'église Il ne me restait plus qu'à rentrer chez moi Qui était à l'autre bout de New York À l'autre bout de New York 96ème rue À pied C'est une bonne trottes Et rentrer chez moi Je me suis mis à grignoter Un vieux kill de pain Sec Boire de l'eau Du robinet Et je me suis mis à écrire Les pâques à New York Je me suis réveillé Je me suis re-endormé Je me suis re-reveillé Et le matin j'avais fini Voilà Nous venons Nous venons d'entendre La voix de Blaise Sandrars Qui expliquait les circonstances Il a écrit Pâques à New York On peut dire Vous croyez qu'il nous ment là Ou qu'il arrange la vérité Il ment tout le temps Ah il ment tout le temps Il y avait une chose Qui me plaisait Chez Blaise Sandrars C'est qu'il était né Le premier septembre C'est le même jour que moi Donc pour un gamin de 12 ans Ça c'était merveilleux Mais je pense De plus en plus Il vaut mieux les lire Et ne pas les connaître Car j'imaginais La voix d'Apollinaire Qui est morte en 18 Beaucoup plus belle Que celle-là Et la voix de Sandrars Oui Ça m'envoie beaucoup plus Mais il a raconté Beaucoup de fois Comment il a écrit Les pâques à New York Et chaque fois qu'il racontait Il en a une version différente Ce qui m'emmerge Les écrivains C'est qu'ils sont tout le temps En train de poser De profil Pour l'éternité Et d'essayer Comment est-ce Que ma œuvre peut survivre Ils sont tellement Occupés à la survie De leur œuvre Qu'en vérité Il y a très très peu d'œuvres Qui survivent à leur auteur C'est très curieux cela Très peu Qui lit Sartre maintenant Qui lit Malroux Qui lit Mauriac Les écrivains que j'aimais Quand j'étais adolescent Personne ne les lit Là maintenant J'ai l'impression En tout cas vous On continue à vous lire Donc le dernier livre Je suis encore vivant Oui je crois Je crois Oui J'ai l'impression Que vous êtes même Je vais vous dire Depuis le temps Qu'on se connaît Qu'on se rencontre J'ai l'impression Que vous êtes de plus en plus vivant Alors je vais lire Un court extrait De votre dernier livre Paru en français Donc Mon nom est Légion Donc qui est traduit Par Dominique Nedelec Voici ce que vous écrivez Page 298 Tandis que je me demandais Avec les années Qui se sont accumulées Pourquoi vieux ? Pourquoi si vieux ? Qui m'a rendu si vieux ? À mesure que des morceaux De ce que j'avais été S'éloignaient de moi Par exemple la belle-mère D'une cousine Qui me prenait par le menton Qu'il est mignon Ce petit bout de chou Le petit tas de plumes Du chardonneret Mort dans le fond de sa cage Autrement dit Une boule de chiffon Un couple qui est passé En dansant Mon épouse et moi ? Point d'interrogation Sans me prêter attention C'est un vieux Laisse tomber Et pourquoi vieux ? Pourquoi si vieux ? Pourquoi suis-je devenue si vieux ? La fille à la fenêtre Plié les draps sur la planche À repasser En oubliant le fer En oubliant le fer Elle m'a oublié moi Ma bouche a remué Pendant une éternité Avant que Ne m'oubliez pas Et a continué de remuer Une fois la phrase terminée Et les mots finis Toi fini Personne ne t'entend Cependant tu t'imagines Accompagnée Parce que le couple revient Et la femme Et puis par-dessus L'épaule de l'homme Ton épaule Ce vieux Etc On a l'impression Que plus vous écrivez Antonio Lobo Plus vous êtes Dans le parler Chanté Est-ce que je me trompe ? Parfois la vieillesse La vieillesse est très injuste Pour les femmes Pour les hommes aussi Elle est plus généreuse Même si vous avez Le Viagra Nous on ne l'a pas Par exemple Sean Connery Il a 80 ans Il est toujours très séduisant Dites-le pour vous Paul Newman Ou Anthony Hopkins Une femme L'esquickaron Elle a plus de 80 ans Elle est très belle Micheline Prel Je ne sais pas Mes filles Elles disent par exemple Que c'est Des jeunes Aux adolescentes Qu'elles adoreraient Aller dîner Avec Sean Connery Etc J'ai jamais entendu Un gamin dire Qu'il voudrait bien Aller dîner Avec je ne sais pas quoi Qui est à l'âge de Sean Connery C'est très drôle Bien que même J'ai jamais aimé Les très jeunes filles Même quand j'étais Un petit garçon J'ai toujours aimé les femmes Je pense que seulement A partir de 40 ans Elle commence à devenir Vraiment belle Et intéressante Avec des rythmes Bien gagnés Et ça c'est très important N'est-ce pas J'arrive pas à trouver Intéressante Même physiquement Une gamine 18 ans Ça ne me dit rien Mais la pulsation De l'écriture Le rythme On apprend un peu Quand même Mais En écoutant De la musique Non Non J'écris Sans rien Sur mon papier Et moi J'ai le stylo Et c'est tout Et puis c'est une question De méthode Et de travail Je commence à neuf heures Jusqu'à une heure Deux heures Jusqu'à huit heures Jusqu'à onze heures et demie Puis je lis J'adore m'endormir En lisant Lire des biographies Par exemple Je vais voir tout de suite Comment elles sont morts L'enfant Ça ne m'intéresse pas tellement Mais la mort Je vois comment elles sont morts Et Bien que Bien qu'écrire une biographie C'est un défi Presque impossible Parce que Je me souviens toujours De Scott Fitch Quand il disait Que C'était impossible Écrire la biographie D'un écrivain Parce qu'il y a Beaucoup de monde C'est très très difficile Comment cerner cela Bon courage A celui qui va faire Votre biographie Antonio Lombantounech Il y aura Des milliers de mondes À décrire Pour tenter De vous raconter De vous approcher Vous savez À partir On peut penser Comme Ovid Qui disait Mon oeuvre Régistera au temps Au fer et au feu Ou Comme Horace Qui disait Je vais bâtir Une oeuvre Plus durable Que le bronze Etc Mais à quoi ça vous sert Et puis à partir D'un certain âge A partir de 50 ans Disons Vous commencez à voir Comme Flaubert Avec la Bovary N'est-ce pas Pourquoi elle va Rester vivante Et moi Qui l'ai fait Je vais mourir C'est une non-compréhension Et le problème Création Créateur Créature Ça commence à être compliqué Très compliqué Pourquoi Pourquoi est-ce que je dois mourir Car personne n'est préparé Pour mourir Jamais Personne Même si vous avez Centons Des caries N'importe quoi Toutes les maladies Pas de bras Personne J'ai trouvé ça À l'hôpital En tant que malade Personne n'est préparé Pour mourir Personne Et pourtant C'est si simple J'ai vu mourir Pas mal de gens Quand j'étais médecin À la guerre Les derniers moments Sont toujours tranquilles Mais quand même Ça m'agace Car on reste Si longtemps mort N'est-ce pas Je conçois mal Les centaines d'années mortes Ça ne me convient pas Merci infiniment Antonio Lebrantonech Merci Sous-titrage ST' 501 Merci à toute l'équipe De Hors-Champ Brigitte Bouvier Didier Lagarde Anne-Vanissa Prévost Catherine Parent Et bonne soirée À l'écoute De France Culture Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501